Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, toujours dans la quatrième étape du processus de vente, la démonstration, la présentation, la sélection de votre produit. J'avais parlé dans la première vidéo de savoir son produit et savoir comment le présenter. Dans cette vidéo, je vais vous partager deux questions que vous devez vous poser pour présenter votre produit. Mais avant toute une chose, comprenez ça, les gens ne peuvent pas vous donner de l'argent si la valeur de votre produit ne dépasse pas l'argent que vous demandez. Ça c'est la base. Si ce livre-là est à 50 euros et que le livre ne dépasse pas la valeur de 50 euros, le client ne peut pas acheter. Il faut que ça vale plus que 50 euros pour que le client achète. Maintenant les deux questions à vous poser c'est quoi avant de commencer ? J'aime bien faire une petite introduction pour que vous compreniez exactement c'est quoi le but. Le but là c'est de vous poser la question, est-ce que le client est sur le bon produit ? Est-ce que le client est sur le bon produit ? Donc attention, lorsqu'on a trouvé le besoin, on n'a pas trouvé si le client était sur le bon produit. On pose les questions pour trouver. Là dans la sélection, la démonstration, la présentation, appelez ça comme vous voulez, on veut sélectionner le bon produit. Donc est-ce que je suis sur le bon produit ? Et deuxièmement, comment je peux présenter ce produit d'une manière à ce que ça crée de l'urgence et que je peux directement aller vers la conclusion de la vente ? Comment je peux faire ? Voilà les deux choses à vous poser. Est-ce que je suis sur le bon produit ? Et comment je peux faire pour créer de l'urgence lors de ma présentation ? Merci. Merci.